... Alors Esprimed, c'est une société de physique médicale et de radioprotection. Donc moi je suis le dirigeant de la société, je suis physicien médical moi-même. Et donc notre vocation c'est d'accompagner les services d'imagerie dans leur démarche qualité, autour de la radioprotection, patients et travailleurs, et le tout passant par tout un nombre de prestations et évidemment la formation qui est un peu au cœur de nos activités. On a toujours eu une idée dans nos modes de fonctionnement et depuis la création d'entreprise d'essayer de trouver de nouvelles manières d'exercer la physique médicale et de proposer des choses nouvelles à nos clients et en particulier d'essayer de résoudre leurs problèmes. Le problème de la radioprotection c'est qu'on parle de rayonnement et que ce rayonnement on ne le voit jamais et donc le risque quand on fait de la formation c'est d'être abstrait, d'être théorique et c'était l'écueil principal qu'on rencontrait quand on faisait nos formations on va dire sur un mode plus classique. Et donc on s'est très vite orienté vers la simulation et en particulier vers la simulation numérique pour essayer de contourner ce problème, parler du quotidien des professionnels, les impliquer dans une démarche pédagogique un peu différente et essayer de rendre un petit peu concret des notions qui sont souvent considérées comme ardues, abstraites et compliquées. Alors là ici on est sur notre stand au cœur des journées francophones de radiologie donc ça a été quatre jours de démo et de mise en situation et les premiers retours nous font extrêmement plaisir. Toutes les personnes qui ont fait la formation par la simulation sur notre stand étaient complètement impliquées, intégrées dans le jeu, très concentrées, personne n'a cliqué partout, tout le monde voulait vraiment bien répondre donc on a compris que le côté immersif était très très réussi et donc les retours sont vraiment très enthousiasmants pour nous, on est vraiment très heureux parce que tout le monde nous félicite sur la qualité des graphismes, sur la pédagogie, sur la cohérence de la démarche pédagogique donc les retours objectivement aujourd'hui sont vraiment très très positifs. Les deux entreprises ne sont pas l'une à côté de l'autre donc ce n'était pas possible de se voir tous les jours ce qui est toujours plus simple dans la gestion d'un projet et néanmoins ça a été extrêmement fluide parce qu'on a mis en place tout de suite les bons outils de communication l'organisation du projet a été structurée dès le départ avec des points réguliers et on a senti qu'il y avait vraiment une équipe engagée alors de notre côté évidemment parce qu'on était très motivés on avait une habitude de ces problématiques techniques et l'application de Claire chez nous qui était très motivée pour piloter ce projet et du côté des équipes de Sim4Health il y avait vraiment un enthousiasme, une volonté de bien faire une volonté de fournir la meilleure expérience et donc du coup la gestion du projet s'est passée comme toujours et malgré tous les aléas de l'informatique c'est vraiment très bien passé on est très contents de cette collaboration La plus-value de ce type de technologie et la simulation numérique dans notre cas elle est double La première c'est que, comme je l'ai évoqué plus tôt la radioprotection c'est toujours considéré comme un sujet ardu compliqué, un petit peu théorique et que quand on parle aux apprenants avec la simulation avec un environnement qui est comme celui d'un jeu vidéo on casse tout de suite cette barrière un peu froide et rébarbative de la radioprotection et tout de suite on arrive à emmener les gens vers les choses concrètes de leur vie quotidienne Le deuxième intérêt c'est la possibilité de diffuser largement le cas et là pour nous la collaboration avec Sim4L prenait tout son sens grâce aussi à la plateforme MedicActive parce qu'on a la possibilité très facilement de diffuser le cas auprès de tous les apprenants donc entre guillemets on a vraiment le meilleur de deux mondes le côté pratique qui est fait grâce à l'outil numérique et la diffusion facile auprès des différents apprenants grâce à une plateforme qui permet de centraliser l'apprentissage et le suivi des apprenants qui est aussi très important C'est le côté vraiment magique de la simulation numérique et de la plateforme le formateur qui peut être un PCR qui peut être le responsable formation d'une structure hospitalière nous envoie les noms et les adresses email de tous les apprenants chaque apprenant reçoit un email avec un login mot de passe individuel ce qui nous permet de faire une formation qui est qualifiante certifiante pour la radioprotection des travailleurs ce qui était très important et l'utilisateur n'a qu'à se connecter à la plateforme MedicActive entrer ses identifiants individuels télécharger une petite application ce qui est plus simple que d'être directement dans le navigateur et faire son cas clinique répondre aux questions il a la possibilité de faire le cas clinique autant de fois qu'il veut et le formateur de son côté sait exactement ce qu'a fait chaque apprenant chaque stagiaire et peut piloter un petit peu comme ça les compétences de chacune des personnes qui doit se former Clairement on a vraiment conçu ce simulateur en ayant à coeur de parler à tout le monde aussi bien les radiologues interventionnels chevronnés j'ai envie de dire qui sont des spécialistes qui connaissent déjà bien ces problématiques et à qui on propose un cas clinique qui leur est vraiment dédié qui est l'embolisation utérine qui va leur permettre vraiment de s'évaluer et de tester leurs compétences de radioprotection dans un contexte très complexe d'un point de vue clinique et d'un point de vue technique de radioprotection et des cas qui vont être plus simples qui vont être plus génériques qui vont être un petit peu en recul par rapport à la clinique et qui vont être en mesure à la fois de parler à un jeune interne qui arrive dans un service de radiologie interventionnelle à des manipulateurs on a eu des manipulateurs qui étaient vraiment très intéressés parce qu'ils découvraient certains éléments qu'ils n'avaient pas encore pratiqués pour certains donc on a la possibilité de parler un peu à tout le monde et surtout tout de suite de les mettre face à quelque chose qui va leur parler le jour où ils vont rentrer pour la première fois dans une salle donc vraiment là l'adage jamais la première fois sur un patient il se vérifie vraiment là parce qu'on est dans un environnement qui est réaliste on a un bloc d'opératoire qui est réaliste et on sait que les stagiaires que ce soit les stagiaires Manip que ce soit les jeunes internes le jour où ils vont se retrouver dans une salle ils vont reconnaître tout de suite l'environnement qu'ils ont vu dans le même signe on a un bloc d'eau et on a un bloc d'eau